Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie et c'est peut-être une des catégories les plus importantes, il s'agit du couple de l'année. Si Roméo et Juliette avaient un compte Instagram, ils auraient eu, c'est sûr, autant de likes et d'abonnés au compteur. Dans la catégorie couple stars de télé-réalité de l'année, les amoureux nommés sont Jessica et Thibaut, Vincent et Rime, Ilona et Julien, Nabila et Thomas, Manon et Julien, Carla et Kevin, ils ne se quittent pas et ça tombe bien parce que vous non plus découvrons ensemble le couple stars que vous avez élu. Ça me fout des frissons à chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez du retour de la voix ? Ça m'a fait pareil. Incroyable, il a une voix de ouf et je me dis mais à quoi il ressemble dans la vraie vie ? Ça vous exciterait une voix comme ça, vous aussi, dans la vraie vie, si je vous mets à faire ça ? C'est l'icône de la télé-réalité quand même, la voix. Bien sûr qu'il fait son retour. Mais oui, c'est la voix qui a pas de visibilité, on ne le voit pas mais finalement on l'entend et c'est vraiment l'icône de la télé-réalité. La voix, c'est parfait pour Noël. Une petite voix suave comme ça, ça fait plaisir. C'est le principe du voix. Allez, on va découvrir tout de suite quel est le couple goal gagnant pour qui vous avez voté. Attention. Et le couple gagnant dans la catégorie couple stars de l'année est... Vincent et Rive ! Oh, bravo ! Cam ! Félicitations, Vincent et vous regardez ! C'est très gentil ! Le premier prix pour le couple stars de l'année 2020. J'ai une première question quand même parce que vous étiez face à des sacrées pointures aussi. Jessica et Thibaut, Nabila et Thomas, Manon et Julien, Carla, Kevin, Julien et Ilona qui étaient pour la plupart ensemble bien avant que votre couple soit révélé au grand jour. Ça vous fait quoi de gagner ce prix ? Moi, ça me fait plaisir. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas. Mais c'est vrai que je pense que comme on est aussi un petit peu nouveau sur les réseaux sociaux, en tout cas moi, et on a aussi vu une partie de Vincent que personne ne connaissait, je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué dans les votes. C'est à dire. Pourquoi tu reviens de loin ? Parce que c'est vrai que déjà, je ne m'attendais pas à rencontrer la femme de ma vie après tout ce qui m'était arrivé. Et aujourd'hui, d'être le couple star, entre guillemets, le mot star, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'emploie trop. Mais c'est vrai que face à des gens qui sont en couple depuis des années et qui, en plus de ça, sont très très beaux tous, il n'y a rien à dire, je trouve que c'est super gratifiant. Et voilà, je pense que c'est beaucoup grâce à ma femme qui m'a rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Ah, donc votre secret finalement, c'est RIM. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, après, RIM, ça a été le moteur un peu qui a donné un autre sens à ma vie depuis un peu plus d'un an. Tu le dis toi-même, tu avais un peu cette image de charreau. Et en fait, RIM, elle t'a complètement changé. Mais ce que je trouve génial, parce que nous, on a pu te voir évoluer à l'écran. Et je pense que c'est ça que les gens adoraient. Les gens ont pu le constater. C'est vrai que moi, je l'ai constaté en même temps que les gens, en fait, de mon évolution. Donc, c'est vrai que RIM a fait passer vraiment à montrer une partie de moi que je connaissais au fond de moi, mais que je n'ai jamais vraiment montré aux gens. Et RIM m'a tout de suite cru en moi. Et c'est pour ça que derrière, moi, j'ai réussi à croire en moi aussi en moi. Tiens, les filles, quels sont les moments les plus forts de l'année 2020 de RIM et Vincent à vos yeux ? Eh bien, on va commencer par le bébé. Déjà, un joli prénom composé que vous avez choisi ensemble. On a choisi ensemble. Sachant que tu es marocaine et qu'il est portugais. Exactement. On a choisi ensemble. Dès que j'étais enceinte, je savais déjà que c'était une fille. Oui, on était sûre. C'est vrai ? Je me suis dit, c'est une fille. Elle doit s'appeler Maria parce que sa maman, elle s'appelle Maria. Maria, on a toujours été un prénom que j'ai toujours adoré. J'ai dit un prénom qui est musulman, chrétien. Du coup, c'est vrai que c'est un prénom qui passe partout. Et voilà, on aime beaucoup. On aime beaucoup ce prénom. Et Valentina parce qu'on l'a su le jour de la Saint-Valentin. Oh, c'est trop bien. On s'est dit, pourquoi pas un prénom composé ? C'est vrai que ça change. Ça change. Quatre mois après, les filles en saillent. Oui, bah oui. Mais ça va très vite. On m'a mis la pression, donc. Mais alors, c'est pour quand le mariage ? Quand le Covid le décidera. Exactement. En fait, on a choisi déjà une date. C'est pour le 2022, août 2022. Oui, voilà. C'est vrai, Inch'Allah. C'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué avec le Covid de tout organiser. Du coup, c'est vrai qu'on va laisser un petit peu de temps pour... Que tout ça pèse. Parce qu'en plus, on veut le faire au Portugal. Oui. Vous allez emménager au Portugal. On a entendu parler d'un déménagement. Il y aura un déménagement. Maintenant, le Portugal, pour l'instant, c'est pas tout de suite d'actualité. Bah, dû à la crise sanitaire, forcément. C'est pas encore envisageable. Malheureusement, quitter un pays pour retrouver exactement la même situation, c'est pas forcément l'essentiel. Mais donc, du coup, oui, c'est un projet. Ça, c'est un projet. Que ça soit l'Espagne ou le Portugal. Les filles, pourquoi le couple Rime et Vincent, et vous pouvez répondre en vous adressant à eux, plaît autant au public ? Parce que, bah déjà, c'est la première fois qu'on te voyait aussi à l'écran Rime. En tout cas, en France. Et en fait, même moi, j'ai vu ça d'un regard extérieur. On vous a vu, bon, toi, avec l'image que tu avais. Et toi, Rime, toute fraîche, toute nouvelle et tout ça. Et en fait, vous avez fait une seule émission de télé et vous êtes mis en couple directement. Et vous êtes sorti de là. Vous étiez en couple. Et là, vous êtes encore en couple actuellement. Et c'est assez rare, en fait. On va pas se mentir. En telle réalité, souvent, c'est je me sépare, je me remets, je me resépare. Oh, bon, il a bien connu. Et en plus, vous avez fait un record d'audience. Vous aviez pris 0,3 point sur la télé-réalité que vous avez fait quand Rime a embrassé Vincent pour la première fois. C'est vrai ? Ça veut dire que les gens avaient un petit dos. Ah, c'est incroyable, merci, vous savez tout. Voilà, vous savez tout. Et j'ai regardé les commentaires et tout. Et en fait, comme on s'attendait pas à ça de la part de Vincent et qu'on voyait qu'il y avait grave rapprochement entre vous, les gens se sont dit, mais c'est genre génial. On sent que Rime, c'est la bonne. On espère qu'ils vont rester ensemble. Et vous avez prouvé aux yeux de toute la France que vous êtes restés ensemble. Et en fait, vous avez crevé l'écran, clairement. Et vous recevez un Aja TVR Award, justement, pour votre couple. Merci. Merci.